Musique Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Pierre est donc à Césarée-sur-Mer. Il y avait là, effectivement, une garnison romaine. Et il est entré dans la maison de Corneille, un officier romain. Comment Pierre en est-il arrivé là ? Et que vient-il y faire ? En fait, si Pierre est là, c'est qu'il a été quelque peu bousculé et même littéralement poussé par l'Esprit-Saint. Il faudrait relire le récit de la vision de Jopé dans ce même chapitre des Actes. D'autre part, peu de temps auparavant, Pierre vient d'accomplir deux miracles. Il a guéri un homme aîné à Lida et ensuite il a ressuscité une femme, Tabitha, à Jopé, on dirait aujourd'hui Jaffa. Ces deux miracles lui ont prouvé que le Seigneur ressuscité était avec lui et agissait à travers lui. Car Jésus avait bien annoncé que comme lui et en son nom, les apôtres chasseraient les démons, guériraient les malades et ressusciteraient les morts. Ce sont ces deux miracles qui ont donné à Pierre la force de franchir l'étape suivante qui est décisive. Il s'agit cette fois d'un miracle sur lui-même, si l'on peut dire. Car, pour la première fois, contrairement à toute son éducation, à toutes ses certitudes, Pierre, le Juif, franchit le seuil d'un païen, Corneille, le centurion romain. Et là, il annonce la grande nouvelle. Jésus de Nazareth est ressuscité. Et ce même jour, Corneille sera baptisé, ainsi que toute sa famille. Traduisez, l'Évangile est en train de déborder les frontières d'Israël. On dit souvent que Paul est l'apôtre des païens. Mais il faut rendre justice à Pierre. Si l'on en croit les actes des apôtres, c'est lui qui a commencé, et à ses arrêts, justement, chez le centurion romain Corneille. Et ce que nous venons d'entendre, c'est donc le discours que Pierre a prononcé chez Corneille en ce jour mémorable. D'où l'importance de la dernière phrase du texte que nous venons d'entendre. Pierre vient de comprendre, je cite, « Quiconque croit en lui, Jésus, reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » Quiconque, c'est-à-dire pas seulement les Juifs, même des païens peuvent entrer dans l'Alliance. Le salut a d'abord été annoncé à Israël. Mais désormais, il suffit de croire en Jésus-Christ pour recevoir le pardon de ses péchés, c'est-à-dire pour entrer dans l'Alliance avec Dieu. Et donc, tout homme, même non-juif, c'est le sens du mot païen ici, peut être baptisé au nom de Jésus. Visiblement, ce fut la grande découverte des premiers chrétiens. Paul et Pierre y insistent tous les deux. Il suffit de croire en Jésus pour être sauvé. L'ensemble du discours de Pierre chez Corneille est révélateur de l'état d'esprit des apôtres dans les années qui ont suivi la résurrection de Jésus. Ils avaient été les témoins privilégiés des paroles et des gestes de Jésus. Ils avaient peu à peu compris qu'il était le Messie que tout le peuple attendait. Et puis, il y avait eu le Vendredi Saint. Dieu avait laissé mourir Jésus de Nazareth. Certainement, Dieu n'aurait pas laissé mourir son Messie, son envoyé. Leur déception avait été immense. Jésus de Nazareth ne pouvait pas être le Messie. Et puis, il fut le coup de tonnerre de la résurrection. Non, Dieu n'avait pas abandonné son envoyé, il l'avait ressuscité. Et les apôtres avaient eu de nombreuses rencontres avec Jésus vivant. Et maintenant, depuis l'Ascension et la Pentecôte, ils consacraient toute leur force à l'annoncer à tous. Il restera pour les apôtres une tâche immense. Si la résurrection de Jésus était la preuve qu'il était bien à l'envoyé de Dieu, elle n'expliquait pas pourquoi il avait fallu passer par cette mort infamante et cet abandon de tous. La plupart des gens attendaient un Messie qui serait un roi puissant, glorieux, chassant les Romains. Jésus ne l'était pas. Quelques-uns imaginaient que le Messie serait un prêtre. Il ne l'était pas non plus. Il ne descendait pas de Lévi. Et l'on pourrait faire la liste de toutes les attentes déçues. Alors, les apôtres ont entrepris un véritable, énorme travail de réflexion. Ils ont relu toutes leurs Écritures, la Loi, les prophètes et les psaumes pour essayer de comprendre. Et il a fallu tout ce travail de relecture après la Pentecôte, à la lumière de l'Esprit Saint, pour arriver à dire, comme le fait Pierre ici, c'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. Et la phrase qui résume tout cela, « Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance ». Désormais, Pierre vient de le comprendre. Tout homme, juif ou païen, peut, grâce à Jésus-Christ, être lui aussi consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Psaume 117 « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel son amour. » Oui, que le dise Israël, éternel son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Comme tous les psaumes, celui-ci a été composé des siècles avant le Christ pour être chanté au Temple de Jérusalem. Comme tous les psaumes aussi, il redit toute l'histoire d'Israël, cette longue histoire d'alliance. C'est cela qu'on appelle l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. C'est l'expérience qui fait dire au peuple élu « Oui, vraiment, l'amour de Dieu est éternel. » Dieu a accompagné son peuple tout au long de son histoire et toujours, il l'a sauvé de ses épreuves. Les mots œuvres ou merveilles sont toujours dans la Bible une allusion à la libération d'Égypte. Et quand je dis allusion, le mot est trop faible. C'est un faire-mémoire, au sens fort de ressourcement dans la mémoire commune du peuple. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Ça aussi, c'est un faire-mémoire de la libération d'Égypte. Et cette œuvre de libération de Dieu n'est pas seulement celle d'un jour, elle est permanente, on le sait, on l'a sans cesse expérimenté. Et c'est cet amour éternel de Dieu pour son peuple qui fonde l'espérance. Car chaque fois qu'en Israël, on chante les libérations du passé, c'est aussi et surtout pour y puiser la force d'attendre celle de l'avenir. Dieu enverra son Messie et enfin on connaîtra le bonheur promis. Enfin, le peuple élu et avec lui l'humanité tout entière connaîtront la paix et la justice. On en est loin encore quand ce psaume est composé. Et aujourd'hui encore. Mais notre lointaine ancêtre qui écrit ce psaume sait que Dieu est capable de transformer toutes les situations, y compris les situations de mort, en situations de vie. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. C'est l'action de grâce du peuple qui a frôlé la mort et qui rend grâce pour sa libération. À l'heure où ce psaume est écrit, une telle phrase ne signifie pas une croyance en la résurrection. Nous savons bien que la foi en la résurrection n'est apparue que très tardivement en Israël. Cette affirmation, « Non, je ne mourrai pas, je vivrai » est une réelle profession de foi, mais d'un autre ordre. C'est la certitude que Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Même dans les pires situations, quand l'avenir du peuple est compromis, on sait, de façon absolument certaine, que Dieu le fera survivre. Car la vocation de ce peuple, c'est précisément de vivre pour annoncer les actions du Seigneur. Pour donner une idée de ces retournements que Dieu est capable d'opérer, on emprunte le langage des architectes. Vous avez entendu la phrase « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle ». Quand ce psaume est composé, ce n'est pas la première fois qu'on emploie cette image de la pierre angulaire pour parler de l'œuvre de Dieu. Isaïe l'avait déjà fait, au chapitre 28. Je m'explique. Dans une période où la société de Jérusalem se dégradait au temps d'Isaïe, où régnait partout le mensonge, l'injustice, la corruption, le mépris des commandements de Dieu, le prophète rappelait qu'on récolte ce qu'on a semé. Une telle société courit inévitablement à sa perte. Et Isaïe, alors, avait dit quelque chose comme « Vous vous appuyez sur du vent ? » On croirait vraiment que vous voulez mourir. Vous savez bien pourtant que le droit et la justice sont les seules valeurs sûres. Vous êtes comme des bâtisseurs qui choisiraient les plus mauvaises pierres pour faire les fondations et qui rejetteraient systématiquement les bonnes pierres bien solides. Traduisez les vraies valeurs. Mais un prophète ne reste jamais sur du négatif car il sait que Dieu n'abandonne jamais son peuple. La construction est mal engagée. Les architectes auxquels il l'avait confié ont mal travaillé. Qu'à cela ne tienne, Dieu va reprendre lui-même la direction des opérations. Il va rétablir le droit et la justice à Jérusalem. Il le fera comme un architecte. Il va en quelque sorte rebâtir sa ville, mais sur des bases saines cette fois. Je vous lis Isaïe. « Voici que je pose en Sion une pierre à toute épreuve, une pierre angulaire, précieuse, établie pour servir de fondation. Celui qui s'y appuie ne sera pas pris de court. Je prendrai le droit comme cordeau et la justice comme niveau. » Notre psaume reprend cette image de la pierre angulaire et il la précise pour annoncer le retournement spectaculaire que Dieu va opérer. C'est sur toutes ces valeurs méprisées par les mauvais gouvernants que Dieu va bâtir une société nouvelle. Mieux, c'est de tous les petits, les humbles, les méprisés qu'il va faire naître le peuple nouveau. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Jésus lui-même a cité à son propre sujet cette parole prophétique, la pierre rejetée par les bâtisseurs devenue la pierre d'angle, dans la parabole des vignerons homicides qui tuent le fils du propriétaire. On trouve cette parabole dans les trois évangiles synoptiques, ce qui prouve l'importance de ce thème dans la première génération chrétienne. C'est donc tout naturellement que ce psaume 117 est devenu l'exultation pascale par excellence. Le Christ est cette pierre méprisée, rejetée par les bâtisseurs. Il est devenu la pierre d'angle, la pierre de fondation de l'humanité nouvelle. Désormais, l'humanité libérée de la mort peut chanter avec lui « Non, je ne mourrai pas, je vivrai » pour annoncer les actions du Seigneur. Lecture des lettres de saint Paul à Poutre aux Colossiens et aux Corinthiens Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ assit à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Tout d'abord, il faut nous habituer au vocabulaire de saint Paul. Par exemple, nous pouvons être un peu surpris d'entendre « frère, vous êtes ressuscité avec le Christ, vous êtes mort avec le Christ ». À vrai dire, si nous sommes là, vous et moi, aujourd'hui, c'est que nous sommes bien vivants, c'est-à-dire pas encore morts et encore moins ressuscités. Ou alors, il faut croire que les mots n'ont pas le même sens pour Paul que pour nous, car pour lui, depuis ce fameux matin de Pâques, plus rien n'est comme avant. Autre problème de vocabulaire, pensez aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. Il ne s'agit pas, en fait, de choses, qu'elles soient d'en haut, d'en bas. Il s'agit de conduites, de manières de vivre. Ce que Paul appelle les réalités d'en haut, il le dit dans les versets suivants. C'est la bienveillance, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon mutuel. Ce qu'il appelle les réalités terrestres, c'est la débauche, l'impureté, la passion, la cupidité, la convoitise. Notre vie tout entière est dans cette tension. Notre transformation, notre résurrection est déjà accomplie en Christ. Mais il nous reste à aigrener cette réalité profonde, très concrètement, au long des jours. Nous retrouvons cette tension dans tout le reste de la prédication de Paul et en particulier dans la lettre aux Colossiens. Je cite « Vous qui autrefois étiez étrangers, vous dont les œuvres mauvaises manifestaient l'hostilité profonde, voilà que maintenant Dieu vous a réconciliés dans le corps périssable de son Fils. Mais il faut que par la foi vous teniez solides et fermes, sans vous laisser déporter hors de l'espérance de l'Évangile. Que personne ne vous abuse par de beaux discours. Poursuivez donc votre route dans le Christ, soyez-en racinés et fondés en lui. Affermis ainsi dans la foi telle qu'on vous l'a enseignée et débordant de reconnaissance. Veillez à ce que nul ne vous prenne au piège de la philosophie, cette creuse du peri à l'enseigne des traditions des hommes, des éléments du monde et non plus du Christ. Ensevelis avec le Christ dans le baptême, avec lui encore vous avez été ressuscités. Il ne s'agit donc pas de vivre une autre vie que la vie ordinaire, mais de vivre autrement la vie ordinaire, sachant que cet autrement est désormais possible, car c'est l'Esprit-Saint qui nous en rend capable. Le même Paul dira à peine plus loin dans cette même lettre, tout ce que vous pouvez faire ou dire, « Faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » C'est ce monde-ci qui est promis au royaume. Il ne s'agit donc pas de le mépriser, mais de le vivre déjà comme la semence du royaume. Il n'est pas question de dénigrer les réalités terrestres. Dieu nous les a confiées au contraire. À nous de les transfigurer. C'est dans cet esprit que Paul nous invite à être une pâte nouvelle. « Purifiez-vous des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes comme le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. » Ici, il fait allusion au rite des Azim. Chaque année, au moment où l'on s'apprête à partager l'agneau pascal, on prend bien soin de nettoyer les maisons de toute trace du levain de la récolte de l'année précédente. Le repas de la nuit pascale, le céder, est accompagné de galettes de pain non levé, le pain Azim. Et dans la semaine qui suit, on continue à manger du pain sans levain en attendant d'avoir pu laisser fermenter le levain nouveau. Les deux rites de l'agneau pascal et des Azim étaient donc liés dans la célébration de la Pâque. Et Paul les lit dans son raisonnement. « Purifiez-vous des vieux ferments. Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. » Paul fait donc référence à toute la symbolique de la fête pascale juive et il l'applique à la Pâque des chrétiens. Il n'a plus une seconde l'impression de changer le sens de la fête juive en parlant de la Pâque du Christ. Au contraire, il voit dans la résurrection du Christ le parfait achègement du combat de libération que rappelait chaque année la Pâque juive. Pour Paul, c'est une évidence. En Jésus, l'ancienne fête des Azim n'a pas perdu sa signification. Au contraire, elle trouve son sens plaigné. La Pâque des chrétiens est bien la fête de la libération. Mais désormais, la libération est définitive. Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a triomphé des pires chaînes, celles de la mort et celles de la haine. Et cette libération est contagieuse. Comme dit Paul, un peu de levain suffit. pour que toute la pâte fermente. L'Esprit, qui poursuit son œuvre dans le monde, fera irrésistiblement lever, comme une pâte, l'humanité toute entière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posées à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posées à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé, le premier, au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Donc, alors qu'il fait encore sombre, Marie de Magdala voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On suppose qu'il s'agit de Jean lui-même. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau, nous ne savons pas où on l'a déposé. Évidemment, les deux disciples se précipitent. Vous avez remarqué la différence de Jean à l'égard de Pierre. Jean court plus vite, il est plus jeune, probablement, mais il laisse Pierre entrer le premier dans le tombeau. Pierre entre et c'est à ce moment-là qu'il aperçoit les linges et le sueur restés sur place. La découverte des deux apôtres se résume à cela, le tombeau vide et les linges restés sur place. Mais quand Jean entre à son tour, le texte dit, c'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Pour saint Jean, ces linges sont des pièces à sa conviction. Il prouve la résurrection. Au moment même de l'exécution du Christ et encore bien longtemps après, les adversaires des chrétiens ont répandu le bruit que les disciples de Jésus avaient tout simplement subtilisé son corps. Saint Jean répond ici, « Si on avait pris le corps, on aurait pris les linges avec. Et s'il était encore mort, s'il s'agissait d'un cadavre, on n'aurait évidemment pas enlevé les linges qui le recouvraient. » Ces linges sont la preuve que Jésus est désormais libéré de la mort. Ces deux linges qui l'en serraient symbolisaient la passivité de la mort. Devant ces deux linges abandonnés, désormais inutiles, Jean vit et il crut. Il a tout de suite compris. Quand Lazare avait été ramené à la vie par Jésus quelques jours auparavant, il était sorti lié. Son corps était encore prisonnier des chaînes du monde. Il n'était pas un corps ressuscité. Jésus, lui, sort délié, pleinement libéré. Son corps ressuscité ne connaît plus d'entrave. La dernière phrase est un peu étonnante. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Jean a déjà noté à plusieurs reprises dans son Évangile qu'il a fallu attendre la résurrection pour que les disciples comprennent le mystère du Christ, ses paroles, son comportement. Au moment de la purification du Temple, par exemple, lorsque Jésus avait fait un véritable scandale en chassant les vendeurs d'animaux et les changeurs, l'Évangile de Jean dit « Lorsque Jésus se leva d'entre les morts, ses disciples se souvirent qu'il avait parlé ainsi et ils crurent à l'Écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. » Même chose lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Jean note « Au premier moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui arrivait, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvirent que cela avait été écrit à son sujet. » Mais soyons francs, vous ne trouverez nulle part dans toute l'Écriture une phrase pour dire que le Messie ressuscitera. Au bord du tombeau vide, Pierre et Jean ne viennent donc pas d'avoir une illumination, comme si une phrase précise, mais oubliée, de l'Écriture revenait tout d'un coup à leur mémoire. Mais tout d'un coup, c'est l'ensemble du plan de Dieu qui leur est apparu. Comme dit saint Luc à propos des disciples d'Emmaüs, « Leurs esprits se sont ouverts à l'intelligence des Écritures. Ils vit et ils cruent. » Jusque-là, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. C'est parce que Jean a cru que l'Écriture s'est éclairée pour lui. Jusqu'ici, combien de choses de l'Écriture lui étaient demeurées obscures. Mais parce que tout d'un coup, il donne sa foi sans hésiter, alors tout devient clair. Il relie l'Écriture autrement et elle lui devient lumineuse. L'expression « il fallait » dit cette évidence. Comme disait saint Anselme, « Il ne faut pas comprendre pour croire, il faut croire pour comprendre. » À notre tour, nous n'aurons jamais d'autres preuves de la résurrection du Christ que ce tombeau vide. Dans les jours qui suivent, il y a eu les apparitions du Ressuscité. Mais aucune de ces preuves n'est vraiment contraignante. Notre foi devra toujours se donner sans autre preuve que le témoignage des communautés chrétiennes qui l'ont maintenue jusqu'à nous. Mais si nous n'avons pas de preuves, nous pouvons vérifier les effets de la résurrection. C'est la transformation profonde des êtres et des communautés qui se laissent habiter par l'Esprit, comme dit Paul. C'est la plus belle preuve que Jésus est bien vivant.